Rendons-nous maintenant à la Bibliothèque Saint-Michel, où un événement grave impliquant l'utilisation d'une arme à feu s'est produit dimanche. Et Yves, le SPVM a annoncé l'arrestation de deux adolescents? Absolument. Ce qui est bouleversant, Julie, c'est de savoir que ces jeunes n'ont que 15 et 16 ans et qu'ils étaient en possession dimanche d'une arme à feu à l'intérieur même d'une bibliothèque fréquentée par des hommes, des femmes, leur famille, des enfants, etc. On a appris effectivement par voie de communiquer tantôt que deux jeunes de 15 et 16 ans font face maintenant à des accusations graves, notamment d'avoir déchargé une arme à feu. Et c'est survenu vers 15 h dimanche dernier ici même, à l'intérieur de l'une des salles de bain, pour une raison encore inexpliquée. L'un des jeunes aurait ouvert le feu à l'intérieur. Et au départ, Julie, les gens pensaient qu'il s'agissait de pétards. Et ensuite, les policiers se sont rendus compte, et les employés, évidemment, qu'il s'agissait de projectiles tirés à l'intérieur de l'une des salles de bain. Vous allez entendre le député du quart de Viau, qui est du quartier Saint-Michel-Franç-Benjamin, suivi d'usagers de cette bibliothèque du quartier Saint-Michel. Pour le moment, c'est troublant. C'est troublant de voir des vivants de 15-16 ans avec des armes à feu. Et mes premières pensées, ce sont pour le personnel de la bibliothèque de Saint-Michel, des gens que je connais. C'est des gens que je connais, ces gens-là. Et je suis très content de voir tout le soutien qui leur a été donné par l'arrondissement. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est une violence contre... Au niveau d'une bibliothèque, c'est une première. Mais disons que ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on vient là pour, disons, pour lire des affaires, apprendre de nouvelles choses. Mais entendre qu'il y a des jeunes garçons de 15 ans, 16 ans qui viennent avec des armes, en fait, ça fait peur. Je vous dis en terminant que les adolescents de 15 et 16 ans sont détenus et reviendront devant le tribunal de la jeunesse demain. Voilà Julie. Merci beaucoup Yves. Merci à vous.